Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve donc pour vous parler du challenge French Redaton auquel j'ai décidé de participer. Donc en fait il s'agit d'un challenge qui à la base était donc anglais, enfin anglophone, et qui du coup on retrouve maintenant et depuis l'année dernière sur les réseaux français aussi. Donc j'ai découvert ce challenge sur la chaîne de Margot Liseuse et donc j'ai décidé d'y participer. Donc c'est un challenge qui démarre du 25 juillet et qui dure une semaine et pendant lequel on doit lire un livre par jour. Donc en gros 7 livres en 7 jours. Et donc les livres sont choisis selon un certain thème donc que je vais vous présenter et du coup je vous présenterai les livres que j'ai choisi moi de lire pour cette semaine. Et pour plus de détails, enfin pour une meilleure explication on va dire, je vous invite à aller voir la vidéo que Margot Liseuse a fait sur sa chaîne. C'est un challenge auquel on peut participer donc sur Youtube, sur un blog littéraire si on en a un, ou même si on n'a pas de blog ni rien du tout, on peut le faire sur les réseaux sociaux, donc il y a une page Facebook. Je mettrai tout ça dans les liens, enfin je mettrai les liens en barre d'infos. Donc pour ma part, j'ai décidé donc de lire, tchouc tchouc tchouc, c'est cet livre-là. En fait il n'y en a que 6 mais le 7ème en fait je l'ai sur ma tablette. Donc je vais vous présenter pour chaque thème le livre que j'ai choisi de lire. Le premier thème, il s'agit d'un livre dont le personnage appartient à la communauté LGBTQ et donc moi j'ai choisi donc de lire, en fait de relire Oh Boy de Mario de Muraille, donc paru aux éditions Medium. C'est un livre que j'ai découvert quand j'étais au collège, donc je devais avoir 12-13 ans quand je l'ai lu. Donc autant dire que ça date et que je ne me rappelle pas grand chose sinon que je l'avais beaucoup aimé. Et j'aimerais en fait le redécouvrir en tant qu'adulte, donc c'est pour ça qu'il fait partie de ma pile à lire. Donc mon premier livre, enfin le premier livre de mon challenge, c'est celui-ci. Le deuxième sur donc le thème c'est de lire un roman de plus de 300 pages et j'ai choisi de lire Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan qui fait en fait presque 400 pages. Mais ça fait un petit moment que je voulais lire, j'avais déjà lu No et moi de Delphine de Vigan et j'avais très envie de lire un autre livre. Donc voilà, je vais profiter de cette semaine de challenge pour me lancer. Ensuite, et là c'est la catégorie qui m'a posé le plus de problèmes, c'était un auteur ou un personnage du livre, enfin un personnage principal je suppose, dont la première lettre du nom ou du prénom commence par la même lettre que mon prénom. Donc je m'appelle Ylène. Pour trouver un personnage ou un auteur même dont le nom commence par Y, j'ai vraiment galéré pour trouver ça dans ma pile à lire. Et en fait j'ai fini par trouver donc Issa, enfant des sables de Pierre-Marie Baud qu'on m'a prêté il y a plusieurs années en fait et donc du coup j'avais complètement oublié que je l'avais. Donc du coup bah voilà, c'est une bonne occasion de le ressortir de la pile des reliques. Ensuite, le thème suivant, il s'agit de notre dernière acquisition livresque. Donc dans mon cas, il s'agit de Phobos, du tome 0, enfin du tome origine, de Victor Dixon. Et voilà, c'est le livre le plus récent que j'ai acheté. Ensuite, un livre que l'on veut lire depuis longtemps et pour moi il s'agit donc de Combustion Spontanée de Janine Frost. Donc c'est le tome 3 du Prince des Ténèbres, paru chez Milady. Et il est sorti en fait il y a je pense même plus d'un an si c'est pas plus et ça fait depuis tout ce temps là que j'attends de le lire. Et on me l'a prêté en fait récemment. Donc du coup, je vais profiter de cette semaine pour pouvoir le lire. Ensuite, la sixième catégorie. Donc c'est un livre dont la couverture contient soit du bleu, soit du jaune. Dans mon cas, il s'agit des Fiancées de l'hiver de Christelle Dabos. Donc c'est le tome 1 de La Passe-Miroir. Et en fait pour mon blog, je vais le lire en lecture commune avec les pages qui tournent. Et du coup, bon, c'est un petit peu de la triche parce que je l'ai en fait commencé ce matin. Alors que normalement le challenge ne commence que demain. Mais voilà, en plus, bon, c'est un sacré bloc. Donc une semaine plus un jour, ce sera pas trop pour pouvoir lire tout ça quand on implique un livre aussi gros. Donc voilà. Et le dernier roman, enfin le dernier livre, donc il s'agit d'un livre dont l'histoire se déroule en été ou sur la plage. Donc pour être raccord avec la saison. Et dans mon cas, il s'agit de D-Dimension I Need You. Donc le deuxième tome de la série D-Dimension I Love You. D-Estelle Mascané, ou Mascan, je sais pas comment ça se prononce. Et donc celui-ci, bah en fait je l'ai sur ma tablette. Donc voilà, donc ça c'est ma sélection pour la semaine. Donc ça fait beaucoup de lecture en une semaine, surtout que bon, je ne fais pas que ça non plus. Et du coup, l'avantage en fait de ce challenge, enfin l'avantage, le petit plus pour faciliter, c'est que en fait pour réussir le challenge, on n'est pas obligé de lire les 7 livres. On réussit le challenge si on en a lu au moins 4 sur la liste. Donc voilà, donc vous avez ma liste. Et je vous propose à vous aussi de participer au challenge, de dire, d'écrire sur votre blog ou sur Facebook ou sur votre chaîne YouTube. Partagez vos lectures à vous. Et donc je referai un, bah je ferai un bilan, donc à la fin de la semaine prochaine, donc lundi prochain je pense. Je ferai un bilan sur comment s'est passé le challenge, peut-être vous parler un petit peu des livres que j'ai lus, etc. Et voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada